... Connecterie alors qu'elle fait compter sera investie le 15 décembre 2020, l'ancien premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté vient de briser le silence. L'opposant que nous avons interrogé par téléphone depuis Paris survole l'actualité politique de la Guinée au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre, marquée par des violences. Dans cet entretien, le leader du Parti de l'espoir pour le développement national, PEDN, propose une piste de solution pour sortir de la crise. De la main tendue du chef de l'État, à la manifestation projetée par le FNDC, en passant par la lettre de Macron à Alpha Condé, l'opposant par le centre des tours. Interview exclusive l'élection présidentielle du 18 octobre que vous aviez boycottée a débouché sur des violences neutrières. Quelle est votre première réaction ? Lansana Kouyaté, le processus qui a conduit à cette élection a été marqué par des arrestations, d'impositions de calendriers électoraux, de changements de constitution à la volée et surtout de plusieurs personnes tuées. C'est inacceptable. Ce n'est pas parce que je suis opposant, mais si notre pays veut aller de l'avant, ce sont des pratiques qui sont à abandonner purement et simplement. Quiconque dit le contraire n'aura servi que la démagogie. Est-ce que selon vous il fallait s'attendre à des lendemains aussi troublés ? Oui, rien ne m'étonne et rien ne m'étonnera d'ailleurs. Rappelez-vous les 100 premiers jours de ce président ? J'avais dit qu'on ne peut pas juger des actions en un temps aussi court. Mais en ce qui concerne les orientations, il est très facile de dire que l'orientation est mal amorcée. Nous allons dans la mauvaise direction et que le bilan était déjà globalement négatif. Alpha Condé devrait être investi le 15 décembre dans un contexte toujours très tendu. Quelle solution de sortie de crise entrevoyez-vous pour la Guinée ? Comme j'aime à le dire, il n'y a pas de paix sans prémisse de paix. La paix qu'on recherche se sent avant qu'elle ne vienne. Elle se sent par l'arrêt des hostilités, elle se sent par la modération du langage, elle se sent par le respect des textes et ce qui a été commis comme erreur qui devrait être corrigé. Quand il n'y a pas ces prémisses, inutile de penser que le miracle viendra. Il est plus facile de faire des crises, même des guerres si on veut, mais il est beaucoup plus difficile de les résoudre. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finira. Ce qui est sur place aujourd'hui vous le savez très bien. Une constitution a été soumise au suffrage universel, ça ne se devrait pas. Une assemblée nationale en est issue, cela ne se devrait pas et une élection présidentielle en a été la suite. Cela ne se devrait pas non plus. Le système électoral est totalement corrompu, on le sait. Mais tout ça pourquoi ? Il n'est donné à aucun homme de terminer sa quoi il aspire pour son pays. Il n'est donné à personne d'achever les travaux qu'on a prévus. Pourquoi nous allons continuer à arrêter les gens, à les emprisonner pour un oui ou pour un non ? Le dialogue ne peut-il pas finir tout ça ? Quand il y a dialogue il faut respecter les règles. Ce qui est adopté comme accord il faut le respecter, ce n'est jamais fait en Guinée. C'est ça la vérité. Or il arrivera un temps où il faut qu'on se parle nécessairement. J'aime à le dire, l'histoire si douloureuse qu'elle soit, ne peut amener les gens ensemble qu'en en parlant. Comme on le dit souvent, il faut tourner la page mais je dis toujours qu'il ne faut jamais tourner la page avant de l'avoir lu pour que les mauvaises interprétations et les mauvaises compréhensions s'estompent. Selon vous il faut remettre tout à plat et de reprendre le processus ? C'est ce qui serait sympa parce que quel que soit ce qu'on dit, ce n'est pas pour occuper une fonction. C'est pour donner tout d'abord au Guinée un mécanisme qui donne crédit à tout ce qu'il y a comme activités humaines, politiques, économiques et sociales. Un système qui sera élaboré sur la base d'un consensus et sur la base de ce qui est universellement accepté comme standard dans une élection. Mais lorsque vous avez le fichier électoral pourri, lorsqu'on ne sait même pas jusqu'à la fin, les affichages nécessaires pour que les uns et les autres sachent exactement s'ils sont bien enregistrés ou pas du tout ou s'ils sont enregistrés deux à trois fois si, leurs parents qui ne sont plus de ce monde sont toujours enregistrés etc. Si, on ne corrige pas tout ça. On se précipite, on va à une élection dont l'issue ne peut être que des tensions. Aujourd'hui, il y a dans des pays africains de façon générale plusieurs raisons de conflit. Mais la raison qui semble prédominer, c'est la raison des crises post-électorales. Il ne faut pas biaiser, il faut voir le problème en face et l'affronter. Au lieu de continuer à se battre pour des fonctions, il faut plutôt se battre pour mettre en place un système décent. C'est possible, puisque ça s'est fait dans beaucoup de pays africains. Sous-titrage Société Radio-Canada